... J'ai demandé aujourd'hui à Mme Layla Neme de venir présenter la côte orientale donc arabique de la mer Rouge ainsi que les royaumes indigènes qu'il aborde notamment celui des Nabatéens Mme Layla Neme est présentement directrice de recherche au CNRS dans le laboratoire Orient et Méditerranée et c'est en effet l'une des meilleures spécialistes de ces questions dont elle a une approche double d'une part en tant qu'épigraphiste spécialiste des inscriptions en écriture et en langue nabatéenne et d'autre part en tant qu'archéologue ayant prospecté et fouillé dans toute la zone couvrant la Syrie, la Jordanie et l'Arabie Saoudite Mme Layla Neme a en effet fouillé entre autres à Bosra, à Herbeten Darith, à Petra et elle a d'ailleurs fait sa thèse de doctorat sur l'espace urbain à Petra à l'époque nabatéenne et jusqu'à l'époque byzantine à travers les sources archéologiques et épigraphiques et plus récemment elle a soutenu une habilitation à diriger les recherches sur un ensemble d'inscriptions remarquables et son habilitation a été intitulée « Epigraphy on the edge of the Roman Empire, a study of the Nabataean inscriptions and related materials from Dab el-Bakra, Saudi Arabia » du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ Depuis 2002, elle dirige plus récemment avec le professeur François Villeneuve la mission archéologique de Médane Saleh l'ancienne Égra une ville et sa nécropole comparable en bien des points notamment celui des paysages à la célèbre ville de Petra mais elle est située, cette ville d'Egra dans la partie méridionale du royaume des Nabataeens aujourd'hui donc en Arabie Saoudite Madame Leïla Neme est l'auteur de près d'une centaine de publications sur cette région et c'est forte de son expérience des fouilles et des inscriptions du nord-ouest de la péninsule arabique qu'elle va maintenant nous présenter l'état des recherches sur la côte et l'interland de la rive orientale de la mer Rouge faisant ainsi le pendant des travaux que je présente dans mon cours de cette année je lui laisse la parole et la remercie d'avoir accepté cette invitation c'est un grand plaisir d'avoir accepté cette invitation et je suis ravie de vous présenter aussi aujourd'hui quelques-uns des résultats qui sont les résultats de recherche menés par je dirais toute une équipe et parfois plusieurs équipes la dernière fois que je suis intervenue dans le séminaire d'un professeur au collège de France c'était il y a près de 15 ans dans celui de Javier Texidor qui était alors titulaire de la chaire d'Antiquité Sémitique j'y avais parlé des inscriptions nabatéennes notamment celles de Petra à l'époque mes terrains de recherche portaient sur la Syrie principalement la Syrie du Sud autour de Bosra et de Djabel Druze et le Sud de la Jordanie autour de Khirbat Ad-Darih et Petra je commençais cependant déjà à porter un regard gourmand sur la péninsule arabique dont la partie nord a été sous contrôle nabatéen jusqu'en 106 après Jésus-Christ puis romain à partir de 106 et de la création de la province romaine d'Arabie des circonstances favorables jointes à la ténacité en France et en Arabie Saoudite d'universitaires et de chercheurs ont conduit à une ouverture relative de ce pays aux recherches archéologiques la mission archéologique de Madein Saleh l'ancienne EGRA que j'ai créée en 2002 a été la première à profiter de cette ouverture elle en est à son deuxième quadriennale de fouilles que je co-dirige depuis 2008 avec François Villeneuve et Daifallah Al-Talhi j'ai également eu la chance d'être associée à trois projets de prospection celle du Darbel Bakra en 2004 projet saoudien d'exploration de la piste caravanière reliant EGRA à Petra du moins dans sa partie saoudienne dirigée par Ali Al-Rabban celle des îles Farassane dans le sud de la mer Rouge dans le cadre d'un projet lancé en 2006 par François Villeneuve enfin celle de la piste éventuelle reliant cette fois Madein Saleh à la mer Rouge projet du Finnish Middle East Institute dirigé par Zbigniew Fiema depuis 2013 alors pourquoi ce préambule un peu long ? sans doute pour que vous sachiez que descendre aussi loin au sud que les îles Farassane est pour moi assez nouveau je viens du Bilad-e-Sham donc le pays de la Syrie d'ailleurs au sens propre puisque je suis à moitié libanaise et du Hijaz et n'ai donc jamais travaillé ni sur la mer Rouge ni sur les ports qui l'abordent qu'il soit du côté égyptien ou du côté arabique ni d'ailleurs sur le trafic maritime en général je connais assez peu la zone qui s'étend au sud d'El Wajah vous verrez où c'est et mal l'Arabie du Sud alors vous me direz qu'est-ce que je fais ici ma contribution aujourd'hui sera donc forcément biaisée par la géographie de mes terrains de recherche je sollicite par avance votre indulgence pour cette dissymétrie ainsi que pour les choix des thèmes abordés vous reconnaîtrez également j'espère qu'il y a une certaine injustice à attendre de moi que je présente la rive orientale de la mer Rouge dans l'Antiquité en une seule séance alors que la rive occidentale certes mieux connue a fait l'objet de séances multiples que j'ai eu plaisir à écouter grâce au podcast du Collège de France je pense que la plupart d'entre vous si vous avez suivi le séminaire de Jean-Pierre Brun depuis l'année dernière ou même avant est devenu familier du désert oriental égyptien et de sa géographie mais que vous l'êtes beaucoup moins de ce que j'ai failli appeler pour cette séance du séminaire le désert occidental d'Arabie cela pourrait être une nouvelle manière de désigner la rive orientale de la mer Rouge mais elle ne serait compréhensible que par rapport à l'Egypte or l'Arabie doit évidemment être considérée pour elle-même dans la plupart des cartes montrées à l'écran lors du cours de Jean-Pierre Brun il m'a semblé que cette rive orientale était souvent laissée vide ce qui témoigne d'un certain cloisonnement des terrains de recherche que l'on peut regretter même si je reconnais le pratiqué moi-même or ce vide couvre une réalité que je vais essayer au moins partiellement de remplir dans ce contexte une petite présentation géographique ne me paraît pas inutile comme vous le savez la péninsule arabique s'est détachée de l'Afrique au Miocène lorsque le bouclier arabo-nubien auquel elle appartient s'est soulevé à droite de la mer Rouge actuelle avant de se fracturer et de basculer vers l'est tandis que le fossé de la mer Rouge s'ouvrait cette histoire géologique est pertinente dans la mesure où elle explique les différences d'altitude entre l'ouest et l'est de la péninsule les altitudes sont très élevées dans la partie ouest et diminuent progressivement vers l'est jusqu'au golfe persique où la plaque arabique passe en dessous de la plaque iranienne la partie ouest de la péninsule est donc caractérisée par des montagnes et hauts plateaux qui culminent à 2600 mètres dans le Hijaz donc dans le nord et à plus de 3000 mètres dans le Hasir donc au sud au Yémen voici le Hijaz et le Hasir ils sont formés de roches cristallines appartenant au bouclier arabo-nubien et sont souvent recouverts de coulées volcaniques que l'on appelle les Harra la largeur de la plaine côtière qui porte le nom de Tihama du nord au sud est variable mais si on la considère comme étant une zone d'altitude inférieure à 200 mètres elle excède rarement une vingtaine de kilomètres les rives de la mer Rouge sont souvent rocheuses et bordées de récifs coralliens mais on y trouve aussi des Sepra c'est-à-dire des zones argileuses plates et salines régulièrement inondées et des embouchures de Ouadis plus ou moins larges le climat de la péninsule arabique est de type désertique il est caractérisé par des précipitations faibles et irrégulières avec des étés très chauds et très secs et de grandes amplitudes thermiques il y a cependant une différence entre le nord et le sud le nord étant relativement tempéré et le sud plus tropical l'altitude et la proximité de la mer ayant également une influence sur les températures le degré d'humidité et le régime des pluies sur cette carte des précipitations qui est à l'écran on voit bien que le sud-ouest est beaucoup plus arrosé que le nord-ouest et surtout bien sûr que le centre de la péninsule en gros le régime des précipitations au nord et au sud se divise en deux grandes zones la première va d'Akaba jusqu'aux environs de Jeddah et la seconde de Jeddah au détroit du Bab el-Mandab la première est caractérisée par un climat aride où les pluies sont inférieures à 100 mm et les ressources en eau peu abondantes tandis que la seconde est caractérisée par un climat plus humide avec une augmentation progressive des pluies vers le sud d'une part et vers l'intérieur des terres d'autre part de plus dans le nord les pluies sont des pluies d'hiver et de printemps de type méditerranéen tandis que dans le sud ce sont des pluies de mousson qui tombent principalement en juillet et en août une vingtaine de grands ouadis débouchent sur la mer rouge mais aucun d'entre eux ne forme de rivière permanente ces ouadis coulent de manière épisodique après des pluies d'orage qui peuvent être très violentes ces pluies d'orage comme on peut le voir ici dans la région de Madain Salé donc pas très loin de l'endroit où nous fouillons il y a quelques années l'un des plus importants de ces ouadis est appelé le wadi al-hamd wadi al-hamd j'insiste parce que j'y reviendrai dans un moment qui est un wadi important dont le bassin hydrographique remonte presque jusqu'à la ville de Médine et qui constitue donc par sa nature une voie de communication privilégiée les ressources en eau que ce soit pour l'agriculture ou pour les villes sont donc limitées à l'exploitation des précipitations par des barrages ou par le captage des nappes phréatiques grâce à des puits ou à des galeries drainantes les canates ou phallages je rappelle simplement car vous en avez déjà bien entendu parler que le régime des vents dans la mer rouge est particulier parce qu'il est lié à la mousson de l'océan indien il se décline de la manière suivante dans la partie nord de la mer rouge en gros jusqu'au 20ème degré de latitude nord c'est-à-dire à peu près jusqu'à Jeddah comme pour les précipitations c'est simple les vents soufflent toujours du nord au sud du 20ème degré de latitude en revanche la direction des vents change selon le mois de l'année en été d'avril mai à octobre ils soufflent également du nord alors qu'en hiver de novembre à avril ils soufflent du sud vers le nord car ce sont les vents de mousson qui pénètrent dans la mer rouge mais qui ne remontent pas au-delà de Jeddah la période la plus propice à la navigation est donc forcément l'hiver à l'action des vents de mousson s'ajoutent celles de vents locaux parfois contraires le tout augmentant singulièrement les difficultés de navigation de plus dans la mesure où les bateaux antiques remontent difficilement le vent la navigation en mer rouge a toujours été difficile surtout dans la partie nord de cette mer quant aux courants ils viennent du nord en été et logiquement puisque les vents de mousson entraînent l'entrée de masse d'eau dans la mer rouge ils viennent du sud-est en hiver ils remontent au nord jusqu'à ce qu'ils rencontrent les courants et les vents du nord on a souvent dit que les progrès techniques sont à l'origine du développement du commerce maritime mais la réalité est sans doute à double sens les progrès dans la connaissance des vents ont permis de mettre en place une navigation raisonnée qui a permis une meilleure connaissance de la géographie qui à son tour améliore les conditions de la navigation voilà pour le cadre géographique général important quand on s'intéresse à la péninsule arabique le titre de la séance d'aujourd'hui est intitulé la rive orientale de la mer rouge d'Aqaba aux îles Farassane durant l'antiquité la définition du sujet est donc géographique et chronologique l'antiquité au sens large une telle définition suppose donc que cette partie de la péninsule arabique présente des spécificités qui permettent de la considérer comme une entité définie par certaines caractéristiques communes la première est la mer bien sûr sur laquelle je ne reviens pas ici mais dont la présence est source d'ouverture et d'échange la partie ouest de la péninsule est en effet tournée vers la mer rouge comme sa partie sud-est est tournée vers l'océan indien via la mer d'Arabie et sa partie est vers le golfe persique la seconde spécificité est d'ordre linguistique et je rappelle ici l'observation faite il y a quelques années par mon collègue Michael McDonald à savoir qu'il existe une différence assez nette entre les deux tiers ouest de la péninsule et son tiers oriental à l'ouest les traces écrites laissées par les populations antiques sont extrêmement nombreuses il y en a partout dans des langues dans des dialectes et dans des écritures différents à l'est en revanche les traces écrites sont très rares de plus il faut relever qu'à l'ouest plusieurs formes d'écriture ont été utilisées à la fois par des populations sédentaires et par des populations nomades tandis qu'à l'est la seule écriture indigène que l'on connaisse est celle de quelques centaines de dipintis et graffitis découverts dans le Dofar dans le sud de l'Oman et encore non déchiffrés alors plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence par exemple la disponibilité moins grande en support d'écriture en matériaux durables qui nous seraient parvenus ou alors un niveau d'alphabétisation plus faible des populations ou encore bien sûr c'est un peu facile le hasard des découvertes il n'en reste pas moins que cette situation confère à la partie ouest de la péninsule une spécificité certaine la troisième spécificité et non des moindres et que la partie ouest de la péninsule est traversée du sud au nord ou du nord au sud par la piste caravanière dite transarabique ou route de l'encens qui reliait les zones de production de la myre et de l'encens à savoir le Hadramaut et le Dofar ainsi que les ports de la côte sud du Yémen ou grandes cités caravanières du nord telles que Petra et de là permettaient de rejoindre la Méditerranée et notamment le grand port d'exportation qui était Gaza alors considérant ces trois spécificités il m'a semblé devoir articuler mon propos autour de trois ou quatre thèmes tout d'abord la piste caravanière de manière générale et ce que mes travaux de terrain ou ceux de collègues proches permettent d'en dire de relativement neuf deuxièmement le port de le Kékomé et les ports de la mer Rouge trois la présence romaine dans cette partie de la péninsule ce qui me conduira à Égra et aux îles Farassane ces trois thèmes ne seront pas clairement séparés les uns des autres mais présentés à travers le fil conducteur de la piste elle-même ce qui me permettra de les aborder sous la forme de parenthèses que j'ouvrirai et fermerai en essayant de ne pas trop vous perdre en route ce qui serait dangereux dans ces contrées désertiques une précision immédiate cependant la péninsule arabique est traversée par un grand nombre de pistes caravanières qui apparaissent bien sur cette carte de Dan Potts dont plusieurs de ces pistes rejoignent soit le golfe persique soit la Mésopotamie bien qu'elles aient joué un rôle important à certaines époques et contribué à la prospérité de sites antiques tels que Domateljandal et la moderne El Jauf ou encore Taïma qui sont toutes les deux des sites fouillés actuellement je n'en parlerai pas ici car elles ne concernent pas mon propos aujourd'hui seule la route qui remonte du sud au nord à une distance de la mer qui n'excède pas 300 km m'intéresse aujourd'hui permettez-moi tout d'abord dans un contexte général de dire quelques mots sur cette piste son origine son tracé afin de replacer mon propos dans un contexte plus général sur la question de son origine il me semble que les travaux récents notamment ceux de Michael Jasmin font état d'une émergence de cette route à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ à la faveur de la domestication du dromadaire puis de son utilisation comme animal de bas cette domestication serait intervenue cette domestication serait intervenue durant les deux derniers siècles du deuxième millénaire après avoir suivi un processus qui a conduit de la chasse à l'utilisation de produits secondaires tels que le lait le poil et la viande puis à une utilisation de l'animal pour le transport de denrées et progressivement pour la traversée de régions arides les travaux de Francesco Fedele sur le dromadaire en Arabie du Sud ont montré que celui-ci apparaît dans des contextes où il s'agit probablement d'animaux domestiqués entre le dixième et le huitième siècle avant Jésus-Christ à Hajar el-Réhani à Yala et Barakish au dixième voire même peut-être au onzième siècle deux autres sites de la même région Hajar el-Tamra et Hajar el-Humayt offrent les témoignages de relations régulières entre l'homme et le dromadaire mais il est impossible de savoir si les animaux étaient sauvages ou domestiques la domestication du dromadaire est cependant seulement l'un des facteurs ayant permis le développement du commerce caravanier transarabique à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ d'autres facteurs plus ou moins contemporains sont à l'origine de sa mise en place le premier serait l'arrêt à la fin du XIIIe siècle du commerce maritime de l'encens en provenance du pays de Punt qui permettait d'importer ce produit en Égypte et de le réexporter vers le Levant la myrrhe utilisée en Palestine était en effet importée depuis l'Égypte comme le montre une lettre des archives de la Marna au XIVe siècle dans laquelle un roi cananéen demande au pharaon égyptien de lui envoyer je cite de la myrrhe pour médication au XVe siècle la reine Hatshepsut avait d'ailleurs commandité une expédition pour ramener des arbres à myrrhe en Égypte et en avait fait graver sur la façade du temple de Der el-Bahari non loin de Luxor à partir de la fin du XIIIe siècle donc les Égyptiens ont dû trouver une autre source d'approvisionnement l'Arabie région qui a peut-être été découverte par les Égyptiens à la faveur de leurs activités dans le Néguev en effet un autre facteur serait lié à l'exploitation par l'Égypte des ressources minières du Néguev palestinien au bronze récent II c'est-à-dire en gros au XIIIe XIIe siècle notamment les mines de cuivre de Timna un peu au nord d'Aqaba l'importance du commerce du cuivre dans le Wadiah Rabat entre le XIIIe et le XIe siècle est bien attestée par exemple sur un site tel que Telmasos dans le nord du Néguev c'est dans ce contexte d'après Jasmin qu'il convient d'évaluer les témoignages de contacts entre l'Arabie et le Levant Sud le premier de ces contacts de ces témoignages est la céramique dite de Quraia également connue sous le nom de céramique midianite qui est caractéristique de l'Arabie du Nord-Ouest au XIIIe et XIIe siècle or on retrouve cette céramique sur tous les sites en gras de cette carte la présence de cette céramique sur ces sites témoigne du nombre de contacts entre l'Arabie du Nord-Ouest et le Levant Sud le second témoignage toujours d'après Jasmin est lié à l'apparition des os de dromadaire sur les sites du Levant au XIIIe siècle des analyses isotopiques réalisées sur la fraction carbonatée d'os ou d'émail de dents de dromadaire provenant du Levant ont montré qu'un dromadaire provenant des niveaux du XIIe et du XIe siècle de Isbet Sarta a consommé des plantes qui ont poussé au sud de la limite des 300 mm donc de l'isoïette des 300 mm qui passe à Bercheba on sait donc que des dromadaires à la fin du XIIe millénaire ont traversé des zones écologiques distinctes donc ce qui indique un mouvement ce sont bien sûr des témoins ténus qu'il convient cependant de signaler les rapports entre l'exploitation des mines de cuivre du Negev par les égyptiens et l'émergence de la route de l'encens ne sont à ma connaissance pas entièrement clairs la première a peut-être tout simplement facilité la seconde par l'existence de routes qui pouvaient être empruntées justement à l'aide de dromadaires désormais domestiques les premières attestations archéologiques certaines d'un commerce entre l'Arabie du Sud et la zone méditerranéenne remontent au début du premier millénaire certes les premiers brûlant sang du Levant Sud sont datés des XIIe et XIe siècles avant et proviennent de Tel Jemmé un peu au sud de Gaza et comme des eaux de dromadaires ont été retrouvées dans les mêmes niveaux de ce site les deux faits ont été liés et cela a permis de supposer la mise en place d'un commerce avec l'Arabie du Sud à cette époque les premiers objets importés d'Arabie du Sud n'apparaissent pas en revanche avant le début du premier millénaire par exemple dans des niveaux du VIIIe siècle à Berchéba c'est bien sûr seulement dans le courant du premier millénaire que ce commerce transarabique se développe le long de routes qui restent cependant relativement mal connues dans le détail il concerne d'une part les produits qui viennent des hautes terres du Yémen principalement l'encens, l'amir et divers types de gommes et d'autre part ceux qui proviennent d'Inde et d'Extrême-Orient qui ne faisaient que transiter par les ports de la côte du Yémen Les sources épigraphiques et littéraires sur ce commerce sont nombreuses jusqu'au Ier siècle après Jésus-Christ et je n'en rappelle que quelques-unes La plus ancienne du milieu du VIIIe siècle avant est la description que fait le gouverneur de Souhou et Marie de l'attaque qu'il a menée contre une caravane de Saba et de Taïma lorsqu'elle est passée par son territoire sur le Moyen-Euphrate il dit avoir capturé de centaines d'hommes et 200 dromadaires avec leur chargement malheureusement la lecture des lignes du texte où sont énumérés les produits transportés par cette caravane est incertaine mais on y trouve de la laine teinte à l'aide d'un colorant extrait du murex qui ne peut provenir que de Phénicie ainsi que du fer et des pierres d'un type indéterminé à la fin du VIIe siècle où au début du VIe la prophétie d'Ézéchiel contre Tyre mentionne à deux reprises Dadan en Arabie du Nord et Saba en Arabie du Sud à la fois comme lieu d'où sont exportés des produits et comme intermédiaire dans ce commerce de la première moitié du VIe siècle date une inscription sud-arabique provenant du Djaouf yéménite dont l'auteur est un Sabéen qui a dirigé une expédition commerciale jusqu'à Chypre en passant par Dadan les villes de Juda et Gaza dans le courant du VIe siècle Saba s'efface au profit du petit royaume de Maïn dont la capitale était Karna dans le Djaouf yéménite les Minéens dominent le commerce caravanier du VIe ou IVe siècle comme le montrent quatre inscriptions minéennes découvertes en Arabie du Sud datées des époques perses et hélénistiques qui mentionnent les destinations de leur caravane ces inscriptions citent l'Egypte Gaza Tyre Sidon la Transphratène c'est-à-dire la Syrie actuelle et la Syrie Babylonie en plus de ces quatre inscriptions des inscriptions minéennes datées de l'intervalle compris entre le milieu du VIe siècle et le Ier siècle ont été retrouvées à El Houla l'ancienne Dadan donc au nord où les minéens avaient installé une colonie florissante ainsi qu'à Kargat el Faou et à Najran donc à l'intérieur des trois cercles rouges qui s'affichent à l'écran témoignent également du rôle des minéens dans le commerce transarabique les femmes étrangères épousées par les minéens heureux hommes au cours de leurs expéditions elles sont mentionnées dans des listes gravées sur les faces de stèles provenant de Karna datées généralement de la fin du Vème ou du début du IVème siècle ces listes forment 84 articles dans lesquels figurent le nom de la femme et son lieu d'origine 24 régions ou localités sont mentionnées ainsi 16 femmes viennent d'Arabie du Nord-Ouest c'est-à-dire 9 de Dadan 2 de Yathrib qui est le nom ancien de Médine une de Lihyan et une de Kourayan toponyme qui pourrait correspondre au Wadi el-Koura la région du Hijaz où se trouvent les sites de Haïbar Dadan et Égra on peut relever que ces listes de femmes étrangères épousées par des minéens mentionnent également entre autres 30 femmes originaires de Gaza 8 d'Egypte et une seulement d'Arabie orientale le chiffre de 30 femmes originaires de Gaza par rapport aux 16 d'Arabie tendrait à montrer que Gaza était la destination principale ou en tout cas finale peut-être des marchands minéens à partir du IVe siècle le monopole exercé par les minéens sur le commerce transarabique est brisé par les nabatéens qui nous dit Diodore de Sicile sont on peut lire à l'écran de loin les plus riches parmi les nombreuses tribus arabes qui font pètre leurs bêtes dans le désert car un grand nombre d'entre eux a pour coutume de transporter jusqu'à la mer l'encens la myre et les plus précieux des aromates que leur remettent ceux qui les acheminent depuis l'Arabie dite heureuse Petra devient un important marché de redistribution des aromates dont se fait l'écho au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ mais à partir de sources parfois plus anciennes Agatharchide de Cnid dans son traité sur la mer Érythrée il raconte en effet qu'à Petra je cite minéens et guerréens ainsi que toutes les peuplades voisines acheminent les chargements d'aromates au Ier siècle avant Jésus-Christ les Nabatéens deviendraient donc des acteurs majeurs du transport de marchandises entre le Yémen Petra et la Méditerranée je reviendrai là-dessus de cette implication grandissant témoigneraient les tessons Nabatéens et les inscriptions Nabatéennes peu nombreuses cependant découvertes sur plusieurs sites de la péninsule arabique la présence de tessons Nabatéens ne s'explique que par la circulation de personnes transportant de la céramique Nabatéenne car cette céramique ne faisait pas l'objet d'un commerce pour elle-même la plupart des inscriptions sont de simples graffitis et aucune ne mentionne spécifiquement de marchands parmi elles figure cette belle inscription bilingue une dédicace au dieu Nabatéen d'Ushara découverte récemment dans le temple d'Al-Maka à Sirouah et datée de 7 avant Jésus-Christ à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ à partir du moment où Rome a achevé d'étendre son contrôle sur la Méditerranée orientale avec la création de la province romaine de Syrie en 64 et la conquête de l'Égypte en 30 son intérêt a bien évidemment été de ne plus laisser le monopole du commerce transarabique aux Nabatéens les autorités romaines ont donc tenté d'en prendre connaissance et peut-être le contrôle en lançant une expédition vers l'Arabie heureuse c'est la fameuse expédition du préfet d'Égypte Aélus Gallus en 25 avant Jésus-Christ une expédition à la fois terrestre et maritime puisque Gallus parti de Suez ou Clisma avec des légionnaires romains stationnés en Égypte et de renfort de contingents venus de Judée et de Nabatène a fait traverser la mer Rouge à son armée de 10 000 hommes en faisant construire 80 navires militaires et 130 navires de charge cette expédition guidée par les Nabatéens mais trahie par leur ministre Sildaios de sinistre renommé a été un échec sur le plan militaire car les troupes de Gallus ont dû reprousser chemin devant Marib sans avoir véritablement touché au but et en subissant de grosses pertes mais elle a quand même permis à Rome de se familiariser avec le terrain à cette époque vous le savez l'alternative maritime à la route terrestre était déjà bien établie en effet Jean-Pierre Brant a rappelé que le commerce maritime des résines avait recommencé dès le 3e siècle avant Jésus-Christ lorsque les Ptolémées avaient envoyé des expéditions de chasse aux éléphants dans les zones aromatofaires de la côte nord de la Corne de l'Afrique et ce commerce avait pris une certaine importance déjà au 2e quant aux expéditions commerciales directes en Inde elles commencent à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ et augmentent considérablement après 30 il n'est donc pas surprenant que Strabon sans doute vers 20 avant Jésus-Christ car il décrit un état des affaires qui est de peu postérieur à l'expédition de Gallus indique je cite qu'aujourd'hui la plus grande partie des marchandises gagnent Alexandrie par la voie du Nil on les amène par mer de l'Arabie et de l'Inde jusqu'à Mios Hormos on leur fait ensuite traverser le désert à dos de Chameau jusqu'à une ville de la Thébaïde Coptos qui est située sur le canal du Nil puis de là on les dirige vers Alexandrie toujours d'après Strabon 120 navires partent chaque année de Mios Hormos tout cela vous est très familier le périple de la mer Érythrée qui est je le rappelle un itinéraire maritime romain écrit par un grec d'Egypte au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ fait état d'une route maritime déjà bien établie reliant Mios Hormos et Béréniquée le détroit de Bab el-Mandab les ports de la côte sud de l'Arabie et ceux de l'Inde il mentionne également pour la région qui nous occupe l'existence à l'est à l'est de Mios Hormos d'un port appelé le quai Khome c'est-à-dire le village blanc d'où d'où une route permettait de rejoindre par voie de terre Petra dit-il chez Malikos le roi des Nabatéens dont la mention dans le texte du périple est l'argument principal pour dater ce texte du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ puisque le roi Malikos a régné en gros de 40 à 70 ce port de le quai Khome avait déjà été mentionné par Strabon à propos de l'expédition de Gallus c'est en ce lieu en effet qui est qualifié je cite de grand marché des Nabatéens que les troupes du préfet d'Egypte avaient débarqué après une traversée désastreuse de la mer Rouge et c'est de là dit-il que les marchandises étaient transportées vers Petra puis Rhinocolure sur la côte méditerranéenne du Sinaï tous ces sites sont marqués sur la carte il ajoute que les marchands faisaient le trajet facilement et en sécurité entre Petra et le quai Khome d'après le périple il se trouvait à le quai Khome un poste de douane tenu par un détachement de soldats commandé par un hécatone tarkès c'est-à-dire un centurion chargé de collecter la taxe de 25% qui était prélevé sur les marchandises la mention d'un centurion pourrait faire croire que ce collecteur de taxes était un fonctionnaire romain mais d'une part à l'époque du périple le royaume nabatéen était encore indépendant et il n'y a aucune raison de penser qu'il y avait un fonctionnaire romain à le quai Khome quelle que soit la latitude à laquelle se trouvait ce port sur la côte arabique de la mer Rouge je vais y revenir et d'autre part on sait que plusieurs officiers nabatéens portaient le titre de centurion dont le titre est transcrit diversement en nabatéen j'en connais moi-même au moins trois et vous voyez que voici le mot le centurion en fait ici et ici il y a l'article défini à la fin du mot l'article défini étant le petit alef qui est à la fin et vous voyez que le terme est transcrit diversement soit katerua soit kateriona donc on sent bien une hésitation quant à la manière de transcrire le nom mais en tout cas le titre est parfaitement utilisé chez les nabatéens le port de le quai Khome est encore mentionné plus tard au deuxième ou au troisième siècle dans une inscription grecque d'Adoulis qui n'est connue que par la lecture qu'en a faite au sixième siècle après Jésus-Christ le marchand et géographe grec d'Alexandrie Cosmas Indicoplestes cette inscription a été rédigée par un roi éthiopien qui décrit entre autres son action au-delà de la mer Érythrée il y a envoyé une flotte et une armée et a je cite guerroyé de l'Ekecomé jusqu'au pays des Sabéens la localisation du port de l'Ekecomé l'un des rares ports antiques connus de la côte arabique de la mer Rouge en tout cas celui qui est le plus souvent mentionné dans les sources et qui à ce titre mérite que je m'y attarde un peu fait depuis longtemps l'objet d'un débat entre ceux qui l'identifient avec Ainouna au débouché du voidi Ainouna à l'extrême sud du golfe d'Akaba ce sont les deux sites en orange qui vont m'intéresser dans l'immédiat donc à l'extrémité sud du golfe d'Akaba et ceux qui l'identifient avec El Wajah à peu près à la même latitude que le port de Mios Ormos un certain nombre d'arguments ont été émis en faveur de l'un ou l'autre port moderne ils ont été très utilement rassemblés par un jeune chercheur Dario Napo dans un article publié dans le Journal of Roman Archaeology de 2010 qui fait à mon avis pencher très nettement la balance en faveur d'El Wajah pour les raisons suivantes le périple dit que le Kekome se trouve à gauche de Berenike c'est-à-dire au nord et à l'est de Mios Ormos or Ainouna n'est pas à l'est de Mios Ormos mais très au nord alors qu'El Wajah se trouve à peu près en face de Mios Ormos Deuxièmement le périple dit qu'il faut deux ou trois jours pour aller de Mios Ormos à le Kekome par la mer or la distance entre Mios Ormos et Ainouna est trop importante pour être parcourue en deux ou trois jours alors qu'El Wajah n'est pas à plus de deux ou trois jours de Mios Ormos Troisièmement le périple dit que le Kekome se trouve près d'un golfe et effectivement les deux sites de Ainouna et d'El Wajah se trouvent près d'un golfe Quatrièmement le périple dit que le Kekome se trouve à la limite entre le royaume nabatéen et ce que son auteur puisque le texte est anonyme appelle l'Arabie Or il est clair que la frontière sud du royaume nabatéen se trouve à cette époque plus au sud que Ainouna elle se trouve plus vraisemblablement à la latitude de Égra où les nabatéens sont bien installés on le sait par nos fouilles à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ Or El Wajah se trouve presque en droite ligne de Égra en allant vers la mer Pour toutes ces raisons il semble préférable de chercher le port de Le Kekome dans la région d'El Wajah Par ailleurs fort logiquement il y a toutes les raisons de penser que Le Kekome se trouvait le plus au sud possible car ce port avait sans doute pour fonction d'éviter aux bateaux arrivant du sud les vents du nord qui comme je l'ai rappelé soufflent en permanence dans la partie nord de la mer Rouge Dans ce contexte à cette époque une localisation à Ainouna avait peu de sens On peut y ajouter le fait que ce port ne devait pas se trouver trop loin d'une ville nabatéenne d'une certaine importance ce qui pouvait pour El Wajah être le cas de Égra à environ 160 km à vol d'oiseau de la côte d'où une piste sur laquelle je vais revenir remonter vers le nord en direction de Petra Donc la boucle est bouclée Le problème cependant se complique encore un peu J'ai dit que j'essaierai de ne pas vous perdre en route Car Strabon toujours à propos de l'expédition de Gallus dit que les troupes mettent 60 jours pour revenir de Marib donc ils se sont un peu cassés le nez à un point nommé Égra-Kome c'est-à-dire le village de Égra qui est dit se trouver près de la mer et dans le territoire d'Obodas roi Nabatéen qui règne en effet à Petra au moment de l'expédition de Gallus Point donc Égra-Kome d'où les troupes mettent 11 jours pour rejoindre Mios Hormos la localisation de ce port n'est pas plus connue que celle de l'Uké-Kome ce site de Égra-Kome a été récemment identifié par Ali el Rabban avec un cap situé à une quarantaine de kilomètres au sud de la ville d'El Ouajeh ce cap porte localement le nom de Ra's Kurkuma et on le trouve entre autres sur une carte retraçant l'itinéraire du Caire à la Mecque selon la relation de Don Philippot de Tunis qui en a fait un voyage en l'an 1657 sous la forme Écrée ce site est documenté sous le nom de Accra-Komi au musée national de Riyad où des vitrines présentent des objets provenant d'un édifice où ont été réalisés quelques sondages notamment des éléments d'architecture assez jolis et puis entre autres ce chapiteau dit à cornes typiquement nabatéen et des fragments de sculptures en bronze en réalité cependant les objets présentés dans les vitrines du musée ne proviennent pas de Ra's Kurkuma qui dessine effectivement le cap où se trouve actuellement un poste frontière maritime de l'armée saoudienne et où Ali El Rabban avait noté la présence il y a une dizaine d'années de vestiges de murs qui ont peut-être été recouverts depuis en réalité ces vestiges de Ra's Kurkuma proviennent d'un site connu sous le nom d'El Kusayr à 16 km au nord-est du cap et à 6 km de la mer sur le rebord d'un plateau désertique situé au débouché du Wadi El Hamd dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure un grand Wadi et probable voie de communication dans l'Antiquité il en sera encore question dans un moment le site antique domine une palmerée actuellement exploité il comprend un temple qui a été pillé et dont de nombreux blocs ont été réutilisés comme pierre tombale dans le cimetière d'époque islamique qui s'étend tout autour ainsi qu'un puits donc en bas à droite que je pense être antique il faut rappeler toutefois que Strabon ne dit pas explicitement que Gallus reprend le bâton depuis ce Égracomé ni qu'il y a un port à cet endroit la mention de Égracomé arrive tout simplement à la fin de la narration du voyage des troupes terrestres depuis Marib et juste avant la mention rapide de la traversée de la mer Rouge jusqu'à Myosormos et du trajet jusqu'à Coptos de plus je rappelle que Strabon dit qu'il a fallu 11 jours pour aller de Égrac à Myosormos or si Égrac se trouve juste au sud de le Kékomé ce temps de trajet n'est pas compatible avec les deux ou trois jours donnés par Strabon pour la navigation entre Myosormos et le Kékomé à condition bien sûr que le Kékomé soit à l'ouage Darío Nappo en conclut et cette proposition mérite réflexion à mon avis que le Égrac mentionné par Strabon à propos de l'expédition de Gallus correspond en fait au site de l'ancienne Égrac à l'intérieur des terres qu'il faille 11 jours pour aller de Égrac à Myosormos est plausible une semaine pour aller de Égrac donc 160 km à peu près donc une semaine pour aller de Égrac à la côte et trois jours environ pour la traversée on retombe à peu près sur 10 ou 11 jours et donc le temps de trajet donné par Strabon Sur la question de l'identification de le Kékomé avec El Ouage je voudrais rajouter que le site d'El Ouage est tout à fait propice à l'installation d'un port on y trouve une baie protégée d'environ 25 hectares et le littoral forme une plaine au débouché du Wad-il-Hamd où les troupes de Gallus pourraient avoir stationné donc si on admet 1. que le port de le Kékomé se trouve à El Ouage 2. que les troupes de Gallus pour rejoindre le Kékomé et de là traverser la mer Rouge passent par Égrac qui serait la fameuse Égracomé cela signifie qu'il existait une piste permettant de rejoindre El Ouage depuis Égrac une telle piste est parfois dessinée sur les cartes de l'Arabie c'est le cas sur celle-ci que j'ai empruntée à Caroline Durand vous le verrez à la fin mais c'est loin d'être systématique de plus il faut rappeler que cette hypothèse ne veut pas nécessairement dire que la route de le Kékomé à Petra dont parle le périple qui dit je rappelle qu'on pouvait aller de le Kékomé à Petra facilement et en sécurité donc le périple ne dit pas que la route passait par Égrac et aucune autre source ne le dit explicitement alors à ce dossier qui est un petit peu complexe je vous l'accorde je voudrais verser deux contributions d'une part ce que les fouilles menées à Égrac depuis 2008 permettent de dire sur les rapports entre le site de l'Égrac donc à l'intérieur des terres celui où je fouille et la mer Rouge et deuxièmement ce que les résultats de la prospection menée entre Égrac et El Ouajeuf il y a tout juste un an avec Spégnia Fiema permettent de dire de l'existence éventuelle d'une telle piste pour ce qui est des rapports entre Égrac et la mer Rouge il s'agit principalement de la consommation de poissons et de la présence de mollusques marins tous les restes de poissons identifiés par Jacqueline Stauder l'archéozoologue de la mission Medaensale appartiennent à des espèces marines principalement des merous et des poissons perroquets mais ces espèces peuvent venir de la mer Rouge ou du golfe persique la mer Rouge est cependant beaucoup plus proche même si la distance entre les deux je l'ai dit 160 km exclut que le poisson ait été transporté frais mais plutôt préparé séché salé ou fumé c'est difficile à dire précisément par ailleurs les analyses de Jacqueline Stauder ont montré que le poisson faisait partie du régime alimentaire des habitants de Aigra car on le trouve certes en beaucoup plus petite quantité que les ovies caprinées dans tous les niveaux d'occupation du site il y avait donc sans doute des relations régulières entre Aigra et la mer probablement la mer Rouge quant aux mollusques mis au jour dans les fouilles de Aigra leur étude a été réalisée et c'est très récent par Jacqueline à la suite de la dernière mission en 2014 elle a observé que tous les mollusques identifiés s'observent en mer Rouge et surtout que sept d'entre eux ceux qui sont marqués par une bande rose sur ce tableau sont absents du golfe arabo-persique ou du golfe persique ce qui plaide en faveur de l'hypothèse d'une circulation de coquilles plus constante depuis la mer Rouge le deuxième élément que je voudrais verser au dossier concerne donc je l'ai dit le projet de prospection intitulé El Rula El Weja Survey Project qui a démarré en 2013 sous la direction de M. Fiema et sous l'égide du Finnish Institute in the Middle East et de la Saudi Commission for Tourism and Antiquities de Riyad ayant participé à la première campagne de cette prospection son directeur m'a autorisé à en dire quelques mots aujourd'hui ce projet vise à retrouver sur le terrain les traces d'une piste caravanière reliant Égra et El Wajah ce qui donnerait bien sûr corps à l'identification d'El Wajah comme étant le port correspondant à l'ancienne le quai Kome il faut rappeler que pour aller de Égra à la mer il faut forcément traverser les montagnes du Hijaz qui culminent à 2096 mètres d'altitude dans la région du Jabal al-Ward à l'intérieur du cercle du rectangle bleu les deux principaux wadis qui permettent de contourner les sommets les plus hauts du Hijaz dans la région sont le wadis al-Jezil et le wadis al-Hamd on retrouve notre ami de tout à l'heure ces deux wadis ne sont pas nécessairement adaptés car le premier que l'on peut emprunter juste au sud de Aloula ne sont pas filent en réalité vers le nord-ouest en direction de la ville de Tabouk et on ne peut pas le suivre pour aller vers la mer tandis que le second le wadis al-Hamd même s'il aboutit à Al-Qusayr fait faire un long détour par le sud grâce aux technologies dérivées des SIG des systèmes d'information géographique il est aisé de tracer entre deux points sur un modèle numérique de terrain l'itinéraire le plus court ou l'itinéraire qui présente le moins de contraintes ici respectivement le plus court en marron au nord et celui qui présente le moins de contraintes en marron clair au sud le trajet le plus court au nord passe cependant par le sommet du Harra Harra tel Rawairid je vous ai dit qu'une Harra c'était donc une zone de coulée basaltique vous voyez que la route le SIG fait passer la route par le sommet du Harra or le Harra culmine à plus de 1000 mètres d'altitude et je pense que ça représente un effort considérable pour des caravanes de dromadaires ou pour des troupes et ça ne me paraît donc pas utile de faire remonter la route par-dessus ce massif assez imposant le trajet le plus facile au sud est très long et multiplie en fait par deux la distance entre les deux points alors l'examen des cartes des images satellites des tracés proposés par le SIG et surtout des reconnaissances sur le terrain permettent d'envisager d'autres routes qui figurent sur cette image nous les avons toutes empruntées en 2013 à pied ou en voiture le problème est que nous n'avons retrouvé aucune trace certaine sur ces trois tracés du passage d'une piste aucune inscription aucune installation autour de points d'eau aucun vestige particulier en dehors de quelques tombes on a seulement pu montrer en fait qu'il existait des voies possibles entre Alula et la mer donc des voies par lesquelles on peut passer dont la route marron qui est toujours marron à l'écran au milieu me semble à la fois la plus directe et la plus praticable même si le Wadi qu'elle emprunte que vous avez à l'écran le Wadi Fari qui se termine en cul-de-sac mais dont on peut sortir en arrivant au bout le Wadi Fari s'arrête en fait à ce niveau-là on ne peut pas aller au-delà ça se termine en cul-de-sac comme ici donc impossible pour des dromadaires quand même et en revanche on peut en sortir par un petit Wadi latéral et une fois qu'on est là on redescend jusqu'à ce site d'Assoudail et là c'est très facile de redescendre jusqu'à la côte donc je disais que ce tracé me semble le plus adapté même si ce Wadi qui se termine en cul-de-sac mais dont on peut sortir est caillouteux ce que les dromadaires ou dire des Bédouins n'apprécient pas pour leurs pattes s'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas de sabots s'ils n'ont pas été élevés dès le départ dans un milieu caillouteux on a donc pour le moment aucune preuve que la route était effectivement et surtout je dirais régulièrement empruntée dans l'Antiquité on peut donc légitimement se demander comment à partir du 1er siècle après Jésus-Christ qui est la date du périple on remontait de Lekecomé à Petra était-ce par la plaine côtière en évitant de traverser le Hijaz ce qui peut se comprendre eu égard à la difficulté de traverser ces montagnes inhospitalières qui forment et vous avez là un exemple à l'écran une véritable barrière lorsqu'on les regarde depuis l'ouest donc depuis la mer et ceci simplement donc de la plaine côtière vous voyez l'aspect du Hijaz quand même assez rebutant les choses se compliquent encore un peu car quoi qu'il en soit de l'existence ou non d'une piste caravanière entre Égra qui est peut-être l'ancienne Égracomé et El Ouage qui est peut-être l'ancienne Lekecomé et quoi qu'il en soit également de l'identification de Égracomé avec Égra il existait cependant certainement une piste qui remontait de Égra vers le nord aucune source ne le dit explicitement puisque je le rappelle et j'ai déjà insisté là-dessus Strabon dit seulement que c'est de Lekecomé que les marchandises étaient transportées en sécurité vers Petra puis Rhinocolure sur la côte méditerranéenne du Sinaï alors l'existence de cette piste au nord de Égra a d'abord été mise en évidence par Ali El Rabban au cours des prospections qu'il a réalisées entre Égra et la frontière jordanienne j'ai eu le plaisir de participer avec lui à l'une de ses campagnes il y a très exactement dix ans les résultats ne sont malheureusement pas encore publiés ça va bientôt mais je suis chargée d'en étudier les inscriptions nabatéennes et nabatéo arabes dont le catalogue est sous presse et dont le commentaire a fait l'objet de mon mémoire de HDR soutenu il y a un an et demi alors cette piste porte le nom de Darb El Bakra et tire son nom d'un col par lequel elle passe elle correspond à un itinéraire qui relie Meda Ensalé donc l'ancien Négra à la frontière jordanienne et au-delà continue jusqu'à Petra elle ne suit pas le tracé de la voie du pèlerinage syrien que l'on appelle en arabe le Darb El Hajj ni donc celui de la voie ferrée du Hijaz qui reliait la Syrie Damas à la Mecque qui passe légèrement à l'est à savoir le tracé en pointillé noir à l'écran donc le Darb El Hajj la voie du pèlerinage syrien la voie ferrée du Hijaz et en vert le tracé de cette route de Darb El Bakra tel qu'il a été déterminé par Ali El Rabbin donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes étapes de cet itinéraire car ce serait trop long si ce n'est pour dire que simplement je ne suis pas sûr comme pour la route tracée par le SIG qu'il soit nécessaire de monter sur le Harrat El Rawayred vous voyez ici que la route passe par-dessus cette grande massif qui est une coulée basaltique la fait monter par-dessus en revanche je voudrais signaler quelques points qui me semblent importants onze sites de cette voie dont les noms apparaissent en rouge ont livré de une à 527 inscriptions nabatéennes soit un total de 800 textes et je veux dire que je me suis bien amusée en dessiner les facsimilés pour mon HDR alors deux d'entre eux Un Jadaïez et El Arniyat fournissent à eux seuls 90% des textes auxquels on peut bien sûr ajouter les 416 inscriptions au moins du site de Meda Ensalé l'ancienne Aigra très peu de textes sur ces 800 textes sont datés le plus ancien étant de 41 42 après Jésus-Christ et le plus récent de 455 56 soit un intervalle de 415 ans si je ne me suis pas trompée et le premier est en rose à peu près en rose tout simplement parce que c'est le seul qui soit antérieur à 106 après avant Jésus-Christ pardon après Jésus-Christ donc antérieur à 106 donc antérieur à la création de la province romaine d'Arabie la voie a cependant été empruntée bien plus tôt que ce premier texte daté de 41 42 comme en témoigne d'une part un texte écrit en araméen d'empire daté du 4ème ou du 3ème siècle avant Jésus-Christ et d'autre part les dizaines d'inscriptions sud-arabiques anciennes identifiées le long de la voie en effet d'après Christian Robin qui a examiné les 70 textes des deux sites principaux la forme de certaines lettres et l'absence de formes tardives parmi ces lettres montrent ou montrerait qu'ils sont antérieurs au tournant de l'ère chrétienne les données actuellement disponibles sur le Darbel Bakra indiquent donc que l'itinéraire a été emprunté pendant au moins 600 ans et que la présence sud-arabique serait limitée à une période antérieure au 1er siècle de l'ère chrétienne c'est important et vous verrez pourquoi certains sites sont reliés entre eux ce qui est le propre d'une piste caravanière car j'ai pu retrouver des individus qui allaient de l'un à l'autre et ce qui en épigraphie nabatienne je vous assure est un luxe incroyable parce que c'est très rare qu'on puisse faire ce genre de rapprochement pour le savoir c'est simple j'ai dressé un index de tous les noms propres de personnes j'y ai ajouté le nom de leur père et surtout j'ai observé les graphies si elles sont identiques comme dans l'exemple que vous avez à l'écran il y a toutes les chances qu'il s'agisse du même individu qui de plus de fait a écrit lui-même son texte à moins qu'il se promène avec son propre scribe ce qui est peu vraisemblable en voici un autre exemple où un dénommé Ab-Shalam fils de Hayou a laissé sa signature à la fois à Égra donc la capitale régionale et à Omjadaïz les données que j'ai pu collecter sont synthétisées dans le tableau suivant où les relations entre les sites sont données par le nombre de signatures que l'on retrouve sur un site et sur un autre alors c'est plus facile de voir cela visuellement voilà ce que ça donne sur le site de El Arniyat vous voyez grâce aux petites flèches que deux personnes se retrouvent à Ka en Qaib une à on ne voit pas très bien les noms mais peu importe une se retrouve ici et huit se retrouvent à Omjadaïd si on fait le même petit jeu pour tous les sites on arrive au tableau de relations qui est en bas de l'écran celui-ci et surtout on s'aperçoit que le site de Omjadaïd qui est à peu près au milieu de la route et qui est livré je le rappelle 527 inscriptions joue un rôle tout à fait central sur la voie puisque le site est connecté avec tous les autres ou presque autre point le contenu des textes permet aussi dans certains cas de mettre en évidence des déplacements par exemple il est probable que les 5 esclaves mentionnés dans ce texte viennent de Petra car ils demandent à être commémorés devant Douchara le dieu de Gaïa or Gaïa et le nom de la localité près de Petra dans un autre cas une personne dit aller à Aigra cette inscription datée du 4e ou du 5e siècle elle n'est pas réellement datée elle-même mais la graphie toutes les chances d'être du 4e ou du 5e est écrite en caractère nabatéo-arabe c'est-à-dire en caractère transitoire entre le nabatéen et l'arabe une catégorie d'écriture que j'ai mise en évidence il y a déjà quelques années assez répandue en Arabie du Nord-Ouest on relève plus de 60 textes écrits dans cette graphie et qui témoigne cette graphie du passage progressif du nabatéen à l'arabe y compris d'ailleurs dans la grammaire puisqu'il a ici avec un yod à la fin une variante plutôt dialectale de la préposition et non une variante araméenne une version arabe et non araméenne de la préposition l'arabe étant finalement simplement le dernier avatar du nabatéen un autre texte qui est assez amusant dans sa formulation demande à ce que soit saine et sauve toute personne qui est allée à Aigra et l'auteur ajoute tout dromadaire cet ajout montre bien l'importance de cet animal dans les déplacements ce qu'on a jugé nécessaire de dire est tout dromadaire enfin l'auteur d'un texte de Um Javayet dit venir de Yathreb c'est-à-dire de Médine ce texte en revanche est écrit en nabatéen dit classique du premier ou du deuxième siècle après Jésus-Christ et il montre qu'il y avait des liens à l'époque nabatéenne entre les deux villes de Aigra et de Médine sur Yathreb à l'époque et surtout que des personnes originaires ou venant de Yathreb écrivaient en caractère nabatéen enfin une petite trentaine d'inscriptions du Darbel Bakra ont été écrites par des personnes qui portent des noms juifs qui sont identifiées par leur nom tel que ce Néhemi qui écrit dans cette graphie nabatéo pardon je vais trop vite qui écrit dans cette graphie dite nabatéo arabe à côté de textes en nabatéen dit classique donc le texte nabatéo arabe ici et des graffitis nabatéen parfaitement normaux entre guillemets juste à côté donc ces textes cette trentaine de textes proviennent de huit sites principalement Médine Salé donc Aigra Aloula l'ancienne Dédane et Oum Jadayez alors certains comme Aloula Aigra Taïma et Mabiyat qui sont les points rouges sur la carte étaient des établissements urbains tandis que d'autres comme Qa'an Nqayb Al Arniyat et Oum Jadayez les points noirs étaient des haltes pour les caravanes ce qui suppose que ces personnes étaient sans doute engagées dans des activités commerciales comme leurs collègues alors quelles conclusions doit-on tirer de tout cela avant l'ère chrétienne le Darbel Bakra était emprunté par des personnes venant d'Arabie du Sud Sabeen et Minéen il y en a un qui se dit Yamnit expression qui désignerait selon Robin je cite une appellation vague des régions méridionales de la péninsule arabique après le tournant de l'ère chrétienne en revanche il semblerait que le Darbel Bakra s'insère plus dans un réseau de communication régional qui irait de Yathrib à Tal'at-el-Midrat et peut-être plus au nord donc la flèche rouge qui est à l'écran donc un réseau régional plutôt que dans un itinéraire qui traverserait l'ensemble de la péninsule arabique faut-il mettre cela en rapport avec le développement de la voie maritime par la mer rouge et surtout avec le développement du port de Lequécomé qu'aucune source ne mentionne avant 25 avant Jésus-Christ on pourrait par exemple imaginer qu'avec le développement de la voie maritime les marchandises remontaient depuis l'Arabie du Sud non plus par voie de terre mais par voie de mer en revanche pour des raisons peut-être liées aux difficultés de la navigation dans la partie nord de la mer rouge mais peut-être aussi pour des raisons politiques ou fiscales les marchandises auraient été débarquées à Lequécomé peut-être Elwageur où elles étaient taxées ça c'est sûr et auraient continué leur route par la terre le commerce aurait donc à partir de cette époque et pour cette partie de la mer rouge combiné transports maritimes et transports terrestres et les Nabatéens qui n'étaient pas de grands marins ne seraient donc pas passés complètement à côté de ce changement radical dans l'organisation du commerce international qui donnait toutefois la part belle aux ports égyptiens ça vous l'avez déjà vu l'accent a parfois été mis sur le fait que le développement du commerce maritime est concomitant d'une augmentation de la demande en encens et en aromates ce qui aurait contribué à maintenir voire à intensifier le commerce caravanier Pline note ainsi l'existence d'une seconde récolte d'encens pour faire face à l'augmentation de la demande or cette récolte a lieu au printemps à une époque où la voie maritime était impraticable car les vents n'étaient plus favorables vous avez vu que la saison la plus propice à la navigation reste l'hiver cela a pu favoriser le transport terrestre qui lui restait possible toute l'année Pline d'ailleurs dans le troisième quart du premier siècle mentionne l'existence de caravanes à travers l'Arabie ce qu'on ne sait pas encore et que les prospections n'ont pas encore permis de mettre en évidence c'est par où ces marchandises remontaient vers Petra était-ce par Égra ou par la côte l'existence de la piste appelée Darbel Bakra est un argument en faveur d'un passage par Égra mais un contre-argument est fourni au moins provisoirement par l'absence de traces de trafic je dis bien de traces de trafic le long des voies de passage que nous avons empruntées entre Aloula et la mer Rouge ces conclusions et hypothèses rejoignent en apportant des données nouvelles celles que Christian Robin a formulées récemment à propos du commerce transarabique il rappelle en effet le fait qu'il existe une seule mention de caravane postérieure au début de l'ère chrétienne il s'agit d'un graphite relevé à une centaine de kilomètres au nord-est de Najran dans le massif du She'ab-Shezra et qui a été publié en 2001 je crois que j'ai noté non si j'ai noté la référence ce texte est intéressant car il fait mention d'un nadramite donc quelqu'un du Hadramout qui a je cite conduit la caravane du sud et du nord yéménite et syrienne le texte n'est pas daté mais d'après la paléographie il daterait soit du 1er soit du 2e siècle après Jésus-Christ les termes utilisés pour désigner le nord et le sud sont yamanite ça va passer peut-être un petit peu bas à l'écran j'aurais dû mettre en haut yamanite dans lequel on reconnaît le radical arabe pour désigner le Yémen et aussi la droite Yémin et shanite qui est dérivé d'une racine verbale qui signifie se diriger vers le nord et aussi la gauche la traduction proposée pour ce texte fait donc référence à une caravane venant du sud et à une autre venant du nord escortée par une troupe du Hadramout je voudrais essayer de lier tout cela en faisant une dernière remarque sur le rôle des Nabatéens dans ce commerce je ne pense pas que le royaume Nabatéen se soit étendu beaucoup plus au sud que Égra et je pense qu'il en était de même de la province romaine d'Arabie dont les frontières sont calquées sur celles du royaume Nabatéen en revanche on a souvent répété que les Nabatéens étaient les acteurs principaux du commerce transarabique à partir d'une certaine date et qu'ils circulaient d'un bout à l'autre de la péninsule avec leur caravane de dromadaires il me semble toutefois que rien ne permet de dire qu'ils allaient régulièrement jusqu'au sud de la péninsule Diodore dont je rappelle ici le texte dit bien que les Nabatéens transportent jusqu'à la mer l'encens et les aromates donc Petra ou Égra vers le nord mais il ne dit pas que ce sont eux qui vont les chercher au contraire il précise que l'encens et les aromates leur sont remis par je cite ceux qui les acheminent depuis l'Arabie dite heureuse le nombre d'inscriptions nabatéennes découvertes au sud de Égra est tellement infime que j'ai du mal à croire que les Nabatéens circulaient de manière aussi intense sur cette voie vers le sud qu'ils l'ont fait vers le nord avec les inscriptions du Darbel Bakra que je vous ai montré en effet sur cette carte de répartition des inscriptions nabatéennes dans la péninsule arabique que j'ai dressée pour mon HDR vous pouvez voir que la quasi-totalité des inscriptions se trouve dans un grand quart nord-ouest de la péninsule à l'intérieur du cadre rouge et en tout cas au nord de Égra dans le détail vous voyez même le nombre de textes auxquels les petits carrés rouges correspondent donc avec des cercles de grosseur proportionnels au nombre d'inscriptions à l'inverse au sud de Égra le nombre de textes est très faible dans la région de Najran à l'intérieur du cercle en bas au sud par exemple qui est pourtant un important nœud routier la mission archéologique et épigraphique de Najran dirigée par Christian Robin et pour le compte de laquelle je m'occupe des inscriptions nabatéennes n'a découvert jusqu'à présent en tout cas jusqu'à la campagne 2014 qui vient de s'achever que 8 inscriptions nabatéennes 8 8 contre 800 qui se trouvent comme les inscriptions grecques et la majorité des inscriptions sud-arabiques et c'est normal le long de la piste antique qui passe au pied des massifs connus sous le nom de Jebel Kaukab et Bir Hima entre la montagne et le désert donc là où on s'attend à ce qu'une piste caravanière passe or 8 inscriptions nabatéennes sur un nœud routier aussi important c'est très peu si on revient à la carte de répartition des inscriptions nabatéennes on voit aussi qu'entre Najran au sud et en gros Eloula au nord les deux points rouges que j'ai grossi un peu très peu de sites ont livré des inscriptions nabatéennes alors bien sûr ces régions très vastes ont été peu prospectées jusqu'à présent et il est possible qu'elles soient à l'avenir le théâtre de nombreuses découvertes dans l'état actuel de nos connaissances cependant les données témoignent d'une présence relativement limitée des nabatéens au-delà du rectangle rouge qui est ici et il n'y a pas de raison de penser que le royaume nabatéen s'étendait au-delà une dernière pièce que je voudrais verser à ce dossier provient du résultat des fouilles de EGRA ces fouilles réalisées sous l'égide de la Saudi Commission for Tourism and Antiquities et du ministère des affaires étrangères à Paris avec le soutien financier et logistique de plusieurs institutions et mécènes ont porté jusqu'à présent sur une bonne quinzaine je ne vous les compte plus en fait on est peut-être à 20 une quinzaine de chantiers et ont livré un matériel très abondant déjà bien étudié grâce aux membres de l'équipe je suis particulièrement redevable pour ce qui suit au numismat de la mission Christian Auger et Thomas Bozou ainsi qu'aux deux céramologues Caroline Durand et Yvonne Gerber la première observation est le petit nombre de témoignages d'une présence ou d'une influence sud-arabique à EGRA on ne compte par exemple aucune monnaie sud-arabique parmi les 688 monnaies trouvées et identifiées dans les fouilles ou au cours des ramassages de surface de plus hormis cinq possibles inscriptions minéennes ce qui est un témoignage d'autant moins important que ces inscriptions émanent sans doute des minéens installés dans la colonie minéenne voisine de Dédane je crois pouvoir mentionner seulement les éléments suivants un chapiteau de type sud-arabe à section quadrangulaire et à décor en gradin qui est bien connu des spécialistes du décor architectural du Yémen ancien et dont huit exemplaires au moins sont connus sur les sites des hauts plateaux aux environs de Sanaa et au nord de cette ville deuxièmement un coffret à cosmétiques en bronze à six compartiments dont les parallèles les plus proches à droite de l'image se trouvent en Arabie du Sud et j'ai mis une petite carte avec les lieux de provenance de ces parallèles sud-arabiques très proches du coffret à cosmétiques que l'on a retrouvés dans les fouilles de Médanes allez sur ma fouille ensuite plusieurs fragments de vase en albâtre probablement importés du Yémen mais je crois qu'il y a des hésitations là-dessus donc je ne voudrais pas trop m'avancer c'est à ma connaissance à peu près tout ce qui est très peu à l'inverse le matériel provenant de la Méditerranée est plus abondant il s'agit de plusieurs tessons de céramique à vernis noir produit dans l'égé entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ de plusieurs fragments d'enforts de la fin de l'époque hélénistique produits en Méditerranée orientale dont deux avec des timbres emphoriques celui-ci étant daté de la fin du 2e ou du début du 1er siècle avant Jésus-Christ avec la mention d'un probable stratone qui est un fabricant donc actif à la fin du 2e ou au début du 1er deux tessons d'enforts vinaires italiques de type l'embolia 2 produites en Italie du Sud au 1er siècle avant Jésus-Christ d'environ 65 tessons de sigilets orientales d'Asie mineure soit une quantité comparable à ce que l'on trouve à Petra de deux tessons de sigilets occidentales produites dans des ateliers italiques enfin les échanges à longue distance sont représentés à Égra pardon j'ai été un petit peu vite sont représentés à Égra par de la céramique à glacure verte donc celle qui est actuellement à l'écran céramique dite parte produite en Mésopotamie diffusée par le golfe persique et plutôt commune dans la région de l'Euphrate et dans la péninsule arabique à Égra on la trouve dans les tombeaux et dans la zone résidentielle au centre de la ville il semblerait donc que l'essentiel du matériel importé de l'extérieur de la Nabatène provienne non pas de l'Arabie du Sud mais de la sphère méditerranéenne même si les quantités restent finalement assez faibles en tout état de cause la ville de Égra ne semble pas avoir été un nœud commercial de première importance mais ça peut se discuter sinon et je peux me tromper on y aurait sans doute trouvé plus de matériel importé quand je dis que je peux me tromper c'est sur l'interprétation que j'en fais à savoir est-ce qu'un nœud commercial on aurait forcément trouvé une plus grande quantité de matériel importé que ce que l'on a actuellement elle était suffisamment importante cependant pour qu'on y trouve des troupes auxiliaires de l'aile des Gétules et de l'aile des Dromédaristes à la Gétoulrum et à la Dromédario-rum mais aussi des légionnaires de la Troisième Légion Cyrénaïque ces derniers y étaient stationnés comme le montre l'inscription d'un peintre un Zografos qui en faisait partie voici l'image à l'écran ainsi qu'une inscription latine de 175-177 après Jésus-Christ découverte il y a dix ans à Aigra qui indique que le rempart de la ville a été restauré en raison de sa vétusté et que les travaux ont été payés par la kiwitas des Egréniens sous l'autorité de deux centurions de la Troisième Légion Cyrénaïque ce n'est pas très étonnant de trouver l'armée romaine à Aigra car à cette époque au IIe siècle Rome assurait directement la surveillance du désert et on sait par exemple que des garnisons stationnaient à Dumata et à Aigra ainsi on trouve à Dumata une dédicace pour le salut de deux empereurs qui ne sont pas nommés pour des dieux arabes par un centurion de la Troisième Légion Cyrénaïque toujours à la même ce qui est plus étonnant en revanche c'est de trouver les Romains beaucoup plus au sud cette fois non pas dans l'Arabie péninsulaire mais sur les îles Farassane à plus de 1000 km au sud où la présence romaine est attestée entre autres par une inscription latine publiée par François Villeneuve il y a une dizaine d'années et que je vous montre rapidement l'inscription découverte en remploi malheureusement pas in situ dans la maçonnerie d'une tombe du cimetière de la localité de Farassane sur l'île principale de l'archipel commémore je ne vais pas vous demander de le lire sur le texte qui est très difficile donc ce texte commémore la construction d'un monument je ne sais pas lequel mais peut-être un fortin par la vexillation de la deuxième légion Traiana Fortis ses troupes auxiliaires et les castrenses peut-être le personnel du camp sous les ordres du préfet du Portus de Feressane et de la mère d'Hercule donc ce préfet n'étant pas nommé elle est datée du règne d'Antonin le Pieux dont le texte donne la titulature normale et plus précisément de 143-144 après Jésus-Christ l'ensemble du texte est de lecture certaine hormis Portus je crois que c'est le P qui n'est pas clair Port et Ponti Herculis mère d'Hercule que l'on pourrait également lire pardon Ponti Herculis oui que l'on pourrait également lire Pontis Herculis Pont d'Hercule pour différentes raisons je ne vais pas rentrer dans le détail François Villeneuve préfère y voir la mère d'Hercule expression qui désignerait cette partie sud de la mer Rouge quant au Portus il s'agirait du port de Farassane installé là principalement pour lutter contre la piraterie il est possible que ce port ait également abrité un bureau douanier romain pour lutter contre la contrebande il s'agirait cependant d'un poste très avancé par rapport aux possessions romaines du moment hors de l'Empire et tenu par un préfet et non un publicain ce qui serait inhabituel à cet endroit et à cette époque quoi qu'il en soit dans le détail mais en tout cas c'est un port probablement de manière certaine contre la piraterie peut-être un poste douanier donc quoi qu'il en soit dans le détail de cette interprétation la deuxième légion Traiana Fortis qui est la seule légion de l'Egypte à cette époque complète sans doute à Farassane les patrouilles menées par des navires de guerre romains dont fait état un papyrus de Mios Hormos daté de 93 sur lequel Jean-Pierre Brun a attiré mon attention Dans tous les cas il faut retenir que le texte de Farassane ne témoigne pas d'une expédition militaire simplement de passage mais d'un établissement militaire fixe qui est le centre en outre d'une préfecture dont la durée reste toutefois indéterminée Il est peu vraisemblable que ce poste militaire fixe ait été isolé aussi loin au sud de la frontière terrestre de l'Empire romain et il faudra chercher des relais sur des îles ou sur la rive orientale de la mer Rouge sans doute aller plus au sud jusqu'au détroit de Bab-el-Mandab peut-être même jusqu'à Socotra Peut-être l'installation romaine à Farassane était la mettre en relation avec les opérations de Trajan et d'Adrien en mer Rouge que Jean-Pierre Brun a évoqué à propos de Clisma Sur la plupart des cartes de l'Arabie antique j'en ai emprunté deux à des collègues mais ça pourrait être d'autres on voit très peu de ports sur la côte donc orientale de la mer Rouge ici et ici sauf à l'extrémité sud avec les ports de Moussa et de Hokelis ou sur la côte sud du Yémen Le travail le plus récent sur cette question dans son ensemble a été entrepris dans le cadre d'un mémoire universitaire un Master 1 par Solène Marion de Procès Elle a envisagé la question à la fois du point de vue des sources littéraires et archéologiques faisant la recension de tous les vestiges antiques connus le long de la côte Toutes époques confondues mais sans les sources arabes les sources littéraires principalement le périple mais aussi Agathe Archide de Cnid Diodore Strabon Pline Ptolémée et Procope mentionnent une petite cinquantaine de sites qui se trouveraient non loin des rives de la mer Rouge ou sur les rives elles-mêmes Un examen rapide du catalogue de ces sites dressé par Solène Marion de Procès montre cependant que très peu d'entre eux sont désignés comme étant véritablement des ports et lorsqu'ils le sont malheureusement ils ne sont pas forcément localisés c'est le moins que l'on puisse dire C'est le cas simplement de quatre d'entre eux pas localisés non plus mais qui sont des ports Charmotas Sosipoulimen Ampelon et Boulicas Charmotas est mentionné par Agathe Archide de Cnid comme un port en eau profonde où se déversent plusieurs sources Le second Sosipoulimen est mentionné par Ptolémée Limen signifiant port en grec Ampelone est mentionné par Pline et Boulicas par Procope qui précise que c'est un port tenu par les Émiarites Les autres ports mentionnés dans les sources sont le Kekome Mousa Okelis et Iotabé pour lesquels des localisations ont été proposées qui apparaissent sur la carte François Villeneuve a de son côté proposé d'identifier les îles Yerakes mentionnées par Ptolémée avec les îles Pharasan Ptolémée aurait simplement tenté de traduire en grec car Yerakes signifie faucon ou animaux de proie le topénime sémitique Pharasan qui signifie prédateur et féroce Du point de vue archéologique il est très difficile de déterminer si un site de bord de mer a servi de port de plus les ports modernes tels que Jedda Oumla Jianbo Jizan etc recouvrent peut-être des ports plus anciens mais des fouilles sur ces sites ne sont pas à l'ordre du jour il me semble donc prématuré de proposer une carte des ports de la mer rouge dans l'antiquité car je serais bien en peine même si sur cette carte la côte orientale de la mer rouge je vous l'avais promis est un petit peu plus remplie que celle que vous avez pu voir jusqu'à présent donc je serais bien en peine de dire en dehors des ports de Aqaba Ainuna Farassan et peut-être El-Waj quelle localité parmi celles qui figurent sur la carte ont été des ports dans l'antiquité au terme de cette présentation qui vous a je l'espère ouvert de nouveaux horizons au moins aussi vastes et une curiosité que les horizons égyptiens il me semble devoir conclure sur deux points tout d'abord sur la nécessité de revisiter la question du commerce transarabique et du rôle des Nabatéens dans ce commerce en tenant compte des résultats des fouilles et des prospections récentes l'autre conclusion à laquelle je suis arrivée avant tout pour moi-même est qu'il faut regarder de plus près les rapports entre les côtes orientales et occidentales de la mer Rouge les rapports entre les deux étaient certainement plus importants qu'on ne le croit Caroline Durand a récemment réexaminé la présence nabatéenne dans le désert oriental mais il faudrait reprendre précisément le dossier des inscriptions nabatéennes de cette région en examiner dans le détail l'écriture l'onomastique et la répartition ce que j'aimerais m'employer à faire si j'ai un jour l'occasion d'aller personnellement dans cette région que je ne connais pas plusieurs centaines de textes principalement des graffitis ont en effet été découverts dans le désert oriental entre le Niel et la mer Rouge et de la céramique nabatéenne a été trouvé à Béréniquet à Kosser el-Kadem et à Didimoy aucun de ces graffitis ne mentionne explicitement de marchands mais il témoigne de la présence de nabatéens et leur répartition le long des routes est un argument pour dire que certains d'entre eux au moins sont des marchands d'autant comme l'a remarqué Caroline qu'un grand nombre de textes se trouvent le long de la côte entre Myos Hormos et Coctos donc en face d'Alwajer en face de Kekomé bref je retombe sur mes pieds il y a cependant d'autres pistes à explorer par exemple les techniques de tissage dont j'ai cru comprendre que par Patricia Dalpra qui étudie les textiles de la mission Medaen Salé qu'ils constituent une piste de recherche intéressante en effet la dizaine de fragments de textiles en coton donc on a du coton Medaen Salé sont tous faits à partir de fils réalisés en torsion Z c'est-à-dire dans le sens horaire par rapport à la torsion S or la torsion S comme vous l'a expliqué Dominique Cardon très récemment est celle qui est la plus couramment utilisée en Égypte alors que la torsion Z serait limitée aux ports égyptiens de la mer Rouge et appartiendrait peut-être à une tradition textile différente qui pourrait être commune aux deux rives de la mer Rouge et importée d'ailleurs ou en tout cas apportée par des gens extérieurs Enfin même si les choses ne sont pas encore complètement claires et méritent d'être creusées il me semble que des rapprochements plus dans le détail peuvent être faits entre le développement et le déclin des ports égyptiens et des routes du désert oriental d'une part et les sites et la piste de la partie ouest de la péninsule arabique d'autre part notamment aux alentours de 75 après Jésus-Christ Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo !